5ème du classement Saint-Etienne reste sur 7 matchs sans victoire, 4 points pris seulement dans cette série. Il serait de bon ton pour les Verts de battre Lorient, mais les Lorientais sont 17ème et 1er non relégable, 2 points d'avance sur le 18ème Toulouse. Les Merlu ont donc aussi bien besoin de points. Saint-Etienne est privé de très nombreux joueurs, Bayal, Pogba, Brison, Baïs, Tabanou, Coad, Diomande et Saint-Maximin. La liste est longue, plus longue encore que celle de Lorient, privé de Gassama, Kone, Koutadeur, Jouffre, Autrette et Lavigne. Des deux côtés, il manque donc de nombreux joueurs, ça n'empêche pas d'avoir des occasions dans ce début de match et notamment cette reprise de la tête. Romain Amouma ne marque pas ballon directement sur Benjamin Lecomte. Nouvelle action de Romain Amouma, cette fois-ci passeur, la reprise de Maxime Lagradelle, mais ça n'est pas cadré. Saint-Etienne qui a plus de situations dangereuses à son actif que son adversaire, mais Lorient résiste à la mi-temps 0 à 0. Lorient a pris 7 points sur les 4 derniers matchs, un joli total. Délorienté qui serait content de prendre un point à Geoffroy Guichard, mais attention à ne pas concéder trop de fautes à cet endroit du terrain. Didier Ndong prend un carton jaune à la 58ème minute pour cette faute sur Amouma. Attention à cette nouvelle faute de Ndong, l'arbitre laisse l'avantage. Une action qui ne donnera finalement rien malgré cette frappe de Jérémy Clément du droit directement sur Lecomte. L'arbitre du match, Mickaël Lesage, n'a pas oublié la faute de Ndong qui prend un deuxième carton jaune à la 66ème minute. C'est l'exclusion pour l'international gabonais qui a pris deux cartons jaunes en 8 minutes. Changement pour Saint-Etienne avec l'entrée sur le terrain de Johan Molo pour essayer de forcer la décision. Le chrono tourne en faveur de Lorient. Saint-Etienne avait gagné à Lorient à la 87ème minute grâce à un but de Lemoyne. Cette fois-ci c'est Molo qui débloque la situation à la 75ème. Troisième but de la saison pour Johan Molo. Le ballon est contré et Benjamin Lecomte ne peut strictement rien faire. Un petit peu de réussite pour les Verts. 1 à 0 et il reste encore un quart d'heure à jouer. Lorient essaye de revenir sans réussir à se procurer beaucoup de bonnes situations. Et Saint-Etienne réussit à passer de nouveau à l'attaque avec Amouma qui va réussir sa passe au deuxième poteau. Max Alain Gradel surgit pour inscrire le but du 2-0 à la 90ème minute. 7ème but de la saison pour l'international ivoirien. Le champion d'Afrique clôt le score et logiquement Saint-Etienne s'impose 2 à 0 face à Lorient. Le champion d'Afrique clôt le score et logiquement Saint-Etienne s'impose 2 à 0 face à Lorient. Le champion d'Europe de la saison pour l'indrir et Chert. Le champion d'Afrique clôt le score. Merci.